C'est l'heure de recevoir Nassira Al-Mouadem pour sa chronique, l'addition. Monsieur Attali, bonjour. Bonjour. On va parler un peu économie... Ah, pardonnez-moi. Bonjour. On va parler un peu économie avec votre organisation Positive Planète. Vous avez donc un programme depuis 2010 qui s'appelle Entreprendre en banlieue pour aider à la création de micro-entreprises grâce au micro-crédit dans les quartiers. Combien d'entreprises créées depuis 2006 ? A peu près 2 800, 3 300 emplois à peu près. 2 000 entreprises créées, c'est finalement très peu. Oui, c'est 2 800 entreprises. Oui, bien sûr, c'est très peu. Au nombre d'entreprises, par exemple, créées en France en 2014, c'est 550 000. 18 000 en Seine-Saint-Denis. On peut se dire que finalement, le nombre d'entreprises créées grâce à votre dispositif, c'est assez peu. Oui, c'est peu, mais ce sont des entreprises qui sont créées pour l'essentiel, pour la quasi-totalité, par des gens qui sont en chômage de longue durée, qui autrement n'y arriveraient jamais, et qui sont des entreprises qui ont une pérennité beaucoup plus longue, comme je le disais tout à l'heure, que les autres, et qui ne coûtent pas très cher, puisque la création d'une telle entreprise pérenne pendant plus de 3 ans coûte la même chose que la même personne au chômage pendant 3 mois. – Vous avez aussi lancé en 2007 une société de capital risque ? – Financité, oui. – Voilà, Financité, donc destinée au financement des PPE dans les quartiers. Un taux de défaillance au bout de 7 ans de 51%. – Oui, c'est… – C'est assez important quand on regarde le taux de défaillance moyen, par exemple, en Seine-Saint-Denis, est de 24%, qui est déjà élevé. – Ce n'est pas élevé, parce que quand on prend des jeunes entreprises qui ont 2 ans d'expérience, d'existence dans lesquelles on investit, le taux de défaillance est plutôt de 80%. Là, vous avez pris un taux moyen sur des entreprises durables, donc le taux moyen est de 80%, nous, le taux moyen était 50%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on prend des risques, qu'on a accepté de financer des gens sans être sûrs de réussir. – Et qu'est-ce qu'il advient de ces personnes-là, du coup ? Est-ce que vous les renvoyez vers d'autres dispositifs ? Est-ce qu'ils sont tout sur le carreau ? – Certains ont repris un autre projet, l'ont redéveloppé, d'autres sont devenus salariés d'entreprise, d'autres ont recréé des entreprises, on ne les a aucunement laissés tomber. Je veux dire qu'il y a deux ou trois cas où on s'est trompé, vraiment. – Vous avez des partenariats avec des banques comme HSBC ou bien BNP Paribas, et on le voit tous les jours, nous, sur le terrain, et je pense que les entrepreneurs ici peuvent le dire, il y a une sacrée réticence, et c'est un euphémisme des établissements bancaires à prêter de l'argent aux entrepreneurs des quartiers. Est-ce que c'est une manière pour eux, finalement, ces dispositifs que vous proposez, le micro-crédit, de se racheter une conscience à bas coût ? – Je me suis beaucoup posé cette question que vous me posez là, à savoir est-ce que les gens nous utilisent pour avoir une bonne conscience. On fait tout pour l'éviter. Par exemple, on a refusé des partenariats de gens qui voulaient être nos partenaires et nous soutenir juste pour pouvoir dire qu'ils font quelque chose de bien, alors qu'en général, ils font quelque chose de mal. – Je ne vous le dirai pas, parce qu'on les a refusés. Donc si on ne les a pas refusés, c'est qu'on les trouve honnêtes, c'est qu'ils font honnêtement leur travail. – Vous n'avez pas l'impression d'être utilisé par exemple par BNP Paribas, avec sa fondation, sur ces questions-là, par exemple ? – Non, 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 si j'avais ce sentiment, on ne l'aurait pas fait. Mais je vous le dis, on a refusé plusieurs partenariats à cause de ça. C'est vrai parce que la RSE, c'est de la publicité à bon marché, ça coûte beaucoup moins cher que de faire de la pub. – Responsabilité sociale et environnementale. – Ça coûte beaucoup moins cher que de faire de la pub et ça rapporte plus. – Est-ce que ce n'est pas un échec de coller au banlieue des dispositifs qui est à la base, et une philosophie, c'est vous qui l'avez dit d'ailleurs, une philosophie qui était à la base destinée aux populations pauvres des pays en voie de développement ? – Non, parce qu'on ne peut pas dire ça. – Un échec ou en tout cas une symbolique assez terrible. – Non, on ne peut pas dire ça. Parce que le monde a changé. Les pays en développement ne sont plus du tout le lumpenprolétariat de la planète qui fait des trucs juste pour eux dans leur coin. Les pays du Sud sont en train de développer des technologies qui ensuite viennent dans les pays du Nord. Je prends un exemple. l'utilisation du téléphone mobile pour faire des paiements. Ça s'est développé au Kenya, bien avant de s'être développé au Japon et ça n'existe pas encore en France. Donc les pays du Sud développent des techniques avant les pays du Nord. Il faut s'habituer au fait que des choses vont venir vers nous en étant des interventions du Sud. – Dernière question, M. Attali. Vous répétez souvent qu'on ne se préoccupe pas assez des jeunes en France. Pourquoi ? – Parce que mon obsession de ma vie, tout au long de ma vie, j'ai une seule préoccupation, travailler dans l'intérêt des générations suivantes. Le drame d'une jeunesse où il y a 25% de chômeurs et 45% dans les quartiers, je dis qu'on n'en fait pas assez. Je dis qu'on fait mal. – Justement, en allant sur le site internet de votre organisation, donc Positive Planète, à la page recrutement, à l'onglet postes disponibles, on voit plusieurs stages, on voit des volontariats, on voit aussi du bénévolat et alors zéro postes salariés. Est-ce que M. Attali, c'est faites ce que je dis, mais pas ce que je fais ? – Non, ce n'est pas exact. Notre groupe, nous avons à peu près 5 000 salariés dans le monde. 5 000 salariés. Et vous êtes peut-être tombé sur un jour où on ne recrutez pas. – Sauf que là, vous avez par exemple trois postes de bénévoles. – Les bénévoles, c'est très bien. Nous avons des bénévoles formidables, qui sont en général souvent des jeunes retraités. Il ne faut pas cracher sur les bénévoles. Les jeunes retraités qui détestent, s'ennuient à rien faire ou apportent des compétences extraordinaires, en particulier le coaching dont on parlait tout à l'heure pour les entreprises, est fait souvent par des bénévoles. On a très besoin, il ne faut pas du tout les valoriser. Ils sont très très importants. – Merci à vous M. Attali. Merci. – Merci. – Merci.